En 2021, on n'a pas vraiment été gâtés compte tenu de la crise sanitaire, des nouvelles, des infos. Mes livres par contre, séries, j'avoue, on a eu quelques pépites. On va donc actualiser les meilleures sorties de 2021. Alors, je vous rappelle, c'est un top subjectif. Donc, c'est avec mes goûts personnels. Tu as le droit de ne pas voir les mêmes que moi. Et puis, en plus, moi, je n'ai pas pu tout voir parce que ça demande quand même beaucoup trop de temps. Donc, quand on a ce manga-drama, c'est sûr que les séries et les films, ça passe à la trappe. Mais voilà, j'ai fait mon petit top et j'en suis fière. Je ne vais pas détailler non plus trop les histoires parce que je les ai déjà faites dans certaines vidéos ou je vais en faire dessus. Ou alors, je te mets en barre d'info les liens des articles quand ils seront sortis. Donc, à la 9e place, on a Invincible, une série d'animation. Donc, c'était sympa. Ça parlait de super-héros. Après, ce n'était pas non plus ultra-révolutionnaire. Mais moi, j'ai trouvé ça super bien. Parce qu'au départ, quand je le regardais, j'étais en mode... Ok, ça va être un peu nul. Et à la fin de l'épisode 1, j'étais en mode... Ouais, c'est en vrai du lourd, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça super jouissif. Et j'aime bien les super-héros. Mais c'est vrai que sortir un peu de Marvel et DC, d'ailleurs, je préfère DC, j'ai un peu de mal avec ça. Et là, pour le coup, je trouvais ça très sympa à voir. Surtout qu'en plus, ça cassait les codes. Et donc, moi, qui n'ai pas certains codes, j'étais en mode... Ah ouais, c'est pas mal, j'aime bien la façon dont ils expliquent, leur point de vue, etc. Et il faut se l'accorder. L'histoire était très prudente. Dope Sick, qui est donc une série qui raconte l'arrivée, le début des opioïdes, qui sont donc en fait l'une des drogues les plus véreuses, en fait. Parce que ça va créer une vague d'addicts. Et c'était sans précédent au moment où cette drogue est arrivée sur le marché. Mais ce qui est intéressant, en fait, avec cette série, c'est de tout simplement voir les points de vue. Parce qu'en fait, on va voir le point de vue des gens qui sont drogués et qui viennent de différentes catégories, genre des pauvres, des riches, etc. On va voir les gens qui vendent cette drogue, les gens qui fabriquent cette drogue, les gens qui vont voir des médecins pour pouvoir la commercialiser, les médecins qui soignent les gens qui commencent à être addicts, les avocats qui vont prendre des affaires parce que, eh bien, la drogue, l'addiction, ça détruit la vie, etc. Donc, on a vraiment une multitude de points de vue. On n'est pas juste en train de dire que la drogue, c'est mal, tu vois, genre en mode, ouais, mais en fait, il y a des circonstances pour certaines personnes. Ouais, mais en fait, si tu détailles, tu argumentes et tu montres l'avis des gens, eh bien, ils vont mieux comprendre que si tu leur dis, non, touche pas à ça, c'est pas bien, tu vois. Alors que si tu montres des exemples, tu montres les retombées, tu expliques le pourquoi au lieu de dire c'est juste un interdit, tu vois. C'est beaucoup plus parlant et les gens t'écouteront plus, en fait. Et c'est une série, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de deuxième saison et je trouvais que ça faisait clairement le taf. Alston, alors je pense que personne n'en a entendu parler et pourtant, Yvan McGregor était sensationnel dedans. Donc, c'est l'acteur qui joue. C'était donc tout simplement sur un créateur de mode qui a donc vécu une vie de gloire, d'amour et d'excès et qui est sur le déclin tout simplement parce qu'il est en fin de carrière. Bref, comme ça arrive à 10 milliards de personnes et donc du coup, on va voir ses soucis d'addiction, sa rétrospective sur sa vie, sur sa carrière, sur ses addictions, etc. Et en fait, c'est rien de fou quand tu regardes l'histoire parce que tu dis, oui, ils ont tous commencé, on est ensemble sous, après on est ultra riche. Et maintenant, ils se plaignent de quoi ? Ils sont vieux d'un maman. Et en fait, l'acteur nous livre une performance magnifique à lui seul. Il porte toute la série, vraiment. Enfin, c'est vraiment super génial. Pareillement, c'est une mini-série. Elle se suffit à elle-même et je te la conseille vraiment beaucoup. Mayor of Easttown. Donc, en fait, c'est tout simplement une enquête. Une mini-série qui va parler d'une enquête pour trouver le coupable d'un meurtre. C'est vraiment un magnifique polar dans lequel Kate Wieslet va vraiment briller. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça se passe vraiment dans une petite ville, vous savez, ce vase clos, ce huis clos, où tout le monde se connaît. Donc, du coup, tu n'arrives pas à imaginer qu'il y a un coupable, en fait, dans cette ville. Et donc, ça va instiller du doute, ça va instiller de l'insécurité. Ça va créer des conflits parce que, comme je l'ai dit, tout le monde se connaît. Donc, du coup, il y a forcément quelqu'un qui ment. Et en fait, même les gens gentils, genre, ils ont leurs propres secrets. C'est un remue-ménage, ça te retourne le cerveau. Et tu te rends vraiment compte que tu ne connais jamais vraiment bien les gens. Et comme je l'ai dit, Kate Wieslet a été divine. Alors, encore mieux que la cuisson parfaite des pâtes Alvente. Shadow and Bone, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première saison d'une série qui adapte une saga de livres dont je suis extrêmement fan. Donc, tout simplement, ça parle d'une fille qui est orpheline. Et en fait, en ce monde, il y a des gens qui sont magiciens, des gens qui ne le sont pas. Et là, elle n'a pas passé le test parce qu'elle ne voulait pas être séparée de son pote qui s'était blessé, qui ne voulait pas passer le test. Et en vérité, elle est magique. Genre, elle a même un pouvoir surpuissant de lumière, blablabla. Et donc, à un moment, on va le découvrir et elle va devoir aller vers le cas qui, lui, c'est l'inverse d'elle. En fait, il a des pouvoirs de ténèbres et tout. Et il y a des trucs avec des sorcières et blablabla. Et c'est vraiment trop bien fait. Les livres, ça, c'est indétrônable. C'est exceptionnel. La série était très bien. Mais il y a un moyen de s'améliorer très clairement. Et puis, j'oublie toujours son nom. Mais il y a l'acteur du prince Caspian dans la renière dedans. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a des yeux sournois. Mais qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il joue bien. C'est insane, vraiment. Même l'acteur qui s'en prie pour le meilleur ami de l'héroïne, il joue vraiment bien. Même s'il a un coup de bataillon. Enfin, frère, je le trouve trop bien. Cette série, elle est vraiment trop bien. Après, c'est pareil, c'est comme The Witcher 1. C'est bien, mais on peut s'améliorer pour une saison 2. Et effectivement, avec The Witcher, on s'améliorerait avec la saison 2. Donc, j'attends pareil pour Shadow and Bone saison 2. Midnight Mass. Et moi-même, je me surprends à avoir mis Les Sermons de Mimmy. dans mon temps, parce que je ne suis pas très théologique. En fait, j'aime bien un peu apprendre les religions, tout ça, pour la culture, tu vois. Mais à l'heure de là, à taper des films et des séries où les gens disent que c'est important d'être pieux pendant 3 heures. Je respecte les croyances des gens, la foi des gens. Mais moi, perso, ce n'est pas le genre de film vers lequel j'aime me poser. Et là, pourtant, cette série était insane. Elle était géniale. Donc, c'est une série pareille. Il n'y aura pas de saison 2. L'une des actrices, elle a joué également dans The Outing of Hill House and Bly Manor. Et j'adore cette actrice. Alors, c'était mon personnage préféré dans les deux séries, tu vois. Donc, là, on va en jouer ici. C'était trop bien. Alors, certes, il y a beaucoup de blabla, notamment à propos de la foi, etc. Du coup, ce n'est peut-être pas vraiment une série pour vous, si vous n'aimez pas trop ça. Mais honnêtement, il y avait beaucoup de scènes mémorables. Et en plus, ça mêle un peu du fantastique. En mode, des démons de l'enfer. Mais en fait, ils te donnent des trucs positifs. Du coup, tu crois qu'ils sont gentils. Toi, tu vis heureux. Mais en vérité, il faut avoir la foi. Parce que les plus bonnes intentions mènent parfois à des mauvaises choses. Et c'est bien connu que le chemin de l'enfer, c'est le chemin le plus beau, le plus joli, le plus avenant, le plus praticable. Alors que le chemin du paradis, c'est celui qui est tortueux, pâle, etc. Compliqué d'y accéder. Mais le genre vaut la chandelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y avait vraiment un très beau discours, notamment sur la vie éternelle, la foi. Et quand je dis foi, je ne parle pas que des chrétiens. Il y avait également des musulmans, des juifs, des athées dedans. Et c'était vraiment super bien de voir les différents points de vue. C'est une ode à la vie. Parce que malheureusement, il va y avoir beaucoup de morts. Mais ça nous montre l'importance de prendre soin de ce qu'on a, de la vie, de la famille. Et la fin est vraiment, malheureusement, vraiment excellente. Je ne voyais pas une autre fin. Et personnellement, je l'ai vue d'une traite. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas fait de pause. Alors qu'en bas, ce n'est pas du tout mon truc. Je me suis vraiment fou. La roue du temps, franchement, je suis à ça d'aller acheter les romans. Mais comme j'ai déjà acheté 365 daily, j'ai complété un peu mes Ken Follett, mon château ambulant. Et que je prévois d'aller acheter Dune et The Witcher. Je me dis que je vais attendre. Mais franchement, la roue du temps, c'était une claque. C'était vraiment une histoire prenante que j'ai regardée d'une traite pareille. Je crois que je l'ai fait peut-être en deux temps. Genre première moitié, deuxième moitié. Parce que j'avoue, j'étais fatiguée. Mais ça se voit très vite. Et il y a vraiment des liens insoupçonnés. Au départ, tu vois des scènes et tu te dis, mais pourquoi ce personnage est lié à ce personnage ? Sachant que moi, pour le coup, je n'ai pas le livre. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui connaît les sagas sci-fi et tout. Et après, qui voit la série pour donner mon avis. Mais là, pour le coup, la roue du temps, je connaissais le nom. Mais je n'avais jamais le, tu vois. Et du coup, je suis en mode, mais les liens insoupçonnés, quoi. Genre, c'est trop bien. Alors, il y a Loki. Et oui, une série Marvel, j'étais un peu obligée. Il y en a eu à Foison cette année. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Parce que j'ai prévu des vidéos sur les films et sur les séries Marvel. Enfin, c'est ce que je dis depuis un ou deux. J'ai toujours du retard. Je suis vraiment désolée. Soumimase en gourmet masai. Ce que vous voulez. Mais ça arrivera un jour, t'inquiète. J'ai le projet qui mûrit dans ma tête depuis 30 ans, tu vois. Et j'ai adoré parce que ça parlait beaucoup de variants. Et bon, je ne parle pas de Omicron ou de Delta. Ou Delta Micron. Je ne sais pas comment il s'appelle maintenant. Mais bref, ça parlait beaucoup des variants. Ça parlait beaucoup du multinaire. Et moi, je trouve que c'est une notion très dure à aborder. Parce que tu peux très vite tomber dans quelque chose de lourd. Ou faire des erreurs. Mais quand c'est bien fait, c'est excellent. En mode, ouah ! Genre comme dans Spider-Man. Le dernier film, t'en veux, ouah ! Trop bien fait, les liens et tout. Et donc, du coup, vraiment, c'était cool. Et puis, la série, elle est éponyme. Enfin, Loki, personnellement, tout en est en mode. Thor, Chrissian Swart. Ok, il est cool, il est stylé. Thor, il est badass. Mais moi, que ce soit dans la mythologie, dans les films, dans les séries, dans les animés. Et du coup, dans les Marvel, j'ai toujours préféré Loki. Vraiment. Et en plus, l'acteur qu'ils ont pris pour le faire, il est divin. Il joue comme un dieu. C'est le cas de le dire, quoi. Ou tu l'adores, ou tu la détestes. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Perso, je suis team, je l'adore. J'ai été hypée comme pas possible. Et je n'ai pas été déçue. Parce que c'est souvent ça le problème, souvent t'es hypée et après t'es déçue. Là, pour le coup, j'ai été hypée et je n'ai pas été déçue, tu vois. Et l'acteur est génial. L'histoire est bien foutue. Et en plus, apparemment, ça a tellement fait un carton qu'il y aura une saison 2. Et moi, du coup, je suis trop heureuse. Et ma série favorite, je pense que certains ont deviné. C'est un peu de la tricherie. Parce que c'est une série animée. Il s'agit évidemment de Arkane. Voilà. Il y a tout qui va dans cette série. Il n'y a rien. Je ne tolérerais aucune critique dessus. J'adore. Le style, l'animation est plus soufflant visuellement. C'est réussi. Limite, les designs sont plus jolis que dans le jeu League of Legends. C'est vraiment un succès mérité. D'ailleurs, j'adorerais qu'il y ait des pops de Vi, de Jinx, de certains autres personnages. Je sais qu'on a déjà une énormément de Jinx. Mais du jeu et pas de la série. Et j'aimerais bien qu'on complète un petit peu. Parce que moi, dès qu'il y a des items de Vi et de Jinx qui sortent, j'adore. Perso, je m'identifie de fou à Vi. D'ailleurs, tout le monde me dit, on dirait toi à Vi et tout. Par contre, mon perso préféré, ça reste Jinx. Très clairement. J'adore Jinx. Et alors, même mon copain, il me dit, ouais, je te vois trop jouer avec Jinx ou Katarina et tout. Enfin, voilà. Et j'adore Jinx, j'adore ce personnage. L'histoire était surprenante. Moi, je connaissais plein de trucs parce que je jouais à un moment donné à League of Legends. D'ailleurs, mon petit ami est un professionnel de League of Legends. Enfin, bref. Et je me suis toujours posé certaines questions. Et du coup, on a répondu. On a introduit aussi des nouveaux personnages. On comprend mieux certaines choses sur certains personnages. Notamment pourquoi Vi, elle a ses gants-là. Jinx, elle est folle. Ouais, mais ça vient de tel truc. Et son surnom vient de tel. Chose qui lui est arrivée quand elle était petite avec les camarades de sa sœur. Enfin, des trucs comme ça. Et l'histoire est vraiment surprenante. Ils arrivent à se réinventer épisode après épisode. Ils ont découpé ça en trois arcs. C'était vraiment génial. C'est vraiment une série unique. Je ne crois pas avoir vu ça ailleurs. C'est bien mené de bout en bout. Franchement, j'adore. Après, je sais que ça partage. J'ai cru remarquer que les gens qui jouent beaucoup à League of Legends n'ont pas apprécié la série. Par exemple, mon copain, lui, il l'a vu vite fait. Et ça l'a saoulé. Il s'est barré. Et son petit frère, je crois, qui est un gros joueur aussi de LOL, il n'a pas aimé du tout la série. Et il ne compte pas voir la saison de qui va sortir. Moi, perso, je jouais. Je ne joue plus au jour d'aujourd'hui. Ceci dit, j'ai quand même eu un pied dans l'univers. Et donc, je suis à même plus ou moins de comparer. Et en toute honnêteté, j'ai adoré. Et j'ai remarqué que les gens qui ne connaissaient pas forcément le jeu avaient adoré la série. Genre, par exemple, mon petit frère déteste le jeu League of Legends. Il dit que c'est un jeu pour débile et tout, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Mais enfin, bref, chacun a son avis. Par contre, il y a eu la série. Il adore. Tous les jours, je l'entends écouter les OST de Imagine Dragons et compagnie dans sa chambre. Vraiment, à moi, il est trop fan. Et moi, perso aussi, j'adore ça. Surtout, l'OST Playground. J'adore cette chanson quand Vaille revient et tout dans la filée. C'est trop bien. Ou alors, j'aime bien aussi l'OST du combat entre échos. Enfin, petit homme, court sur pattes. Avec Jix, j'ai adoré aussi. Et franchement, j'adore la saison 2 avec impatience, les gars. Tu t'en doutes, j'en ai pas parlé dans mes tops. Il faut quand même partie de mes tops. Il s'agit des suites. Parce que je considère que quand je te parle d'une série, c'est une série qui a débuté l'année 2021. Mais il y a des suites qui ont été, par exemple, excellentes. Et donc, je vais te les citer vite fait. Enfin, je prends ma liste. Enfin, j'ai envoyé mon ordi en réparation. Du coup, je suis obligé de tout noter sur ma feufeuille. C'est vraiment galère. Donc, je vais te les citer en essayant de trouver le bon numéro par lequel ça commence. Ah, alors, à la huitième position, j'ai mis Love, Death & Robots. Il y a la saison 2 qui est sortie. C'est toujours aussi bien. Mais pareil, je m'étends pas. Je vais dédier une vidéo à Love, Death & Robots. J'attends la partie 3, en fait. Ensuite, à la septième position, j'ai mis Lucifer. Lucifer est une de mes séries favorites. Enfin, elle a la même position que Earthlander, si t'as pas vu. Donc, top, je t'en jure, arrêtez de le voir. Mais alors, la dernière partie était pas si fou. Après, elle fait quand même partie de mes suites préférées de l'année. Mais tu vois, elle est qu'en septième position. Ensuite, en sixième position, la Casa de Papel. Dernière partie. Je suis pas du tout une grande fan de la Casa de Papel. Même pas du tout. J'ai adoré la saison 1. Après, j'ai décroché. Mais j'avoue que cette dernière partie clôturait bien le truc. J'ai bien aimé. En cinquième position, The Witcher, saison 2. Je mets trop de temps à sortir mes avis, je sais. Mais franchement, ça s'est amélioré. Et c'était vraiment bien. Même si on est d'accord que c'est vers les derniers épisodes qu'on avait du punk. Parce que les premiers, je pense qu'ils ont vraiment voulu adapter des nouvelles et tout. Donc, ça avait alourdi le rythme. En quatrième, il y a évidemment Rick and Morty, saison 5. Donc, moi, je suis une extrême fan de Rick and Morty. D'ailleurs, c'est ça qui m'a poussée à recommencer ma collection de pop. Et je compte acheter également les comics. Et si un jour, il y a les DVD, je vais les acheter aussi. Il y a des tableaux, des trucs. Même des répliques de leurs guns, de leurs pistes au portail. Je vais les acheter. Je suis vraiment une grosse fan. Mais c'est vrai que la première moitié de la saison 5 était longue. D'ailleurs, Darling, il a complètement décroché. Mais je vais le faire raccrocher les wagons. Parce que la dernière partie était géniale. Parce que Rick and Morty a pris le parti de ne plus être simplement une simple série divertissante. Où il n'y a pas vraiment de lien entre les épisodes. Ils vont répondre à plein de questions. Et moi, je me pose encore plein de questions. Notamment par rapport à qui est la vraie baisse des deux. Par rapport au vrai passé de Rick. Parce qu'on nous a donné des éléments, des nouveaux éléments. J'attends de voir la suite. Et donc, j'attends la 606 avec une impatience. Mais incommensurable. Et heureusement qu'il y a eu cette fin de saison. Parce que les trois, je crois, derniers épisodes. Trois ou quatre, non. Les trois derniers épisodes, ils ont vraiment tout sauvé le truc. A la troisième place, il y a Emily in Paris saison 2. Alors, vous allez rire. Je n'avais pas vu Emily in Paris saison 1. C'est pendant Noël. Avec mon copain, vous n'allez pas trop quoi regarder. Pendant qu'on ouvrait les cadeaux, on voulait un fond. Et donc, on a mis Emily in Paris saison 1. Et en fait, on a kiffé. Même lui, ce n'est pas son truc du tout. Il a vu la vie. Mais c'est trop bien ce truc. Et du coup, au moins d'une semaine, on a tout vu. Saison 1 comme saison 2. Et il me semble qu'il ramène une saison 3 et une saison 4. Donc, lui, il est encore même plus hypé que moi. Le truc impossible, genre. Et donc, vraiment, j'ai adoré la saison 2. Je la trouve même meilleure que la première, en toute honnêteté. Ah, en deuxième place, il y a You saison 3. Donc, c'est une saison qui était vraiment la rupture. Ça casse ou ça passe et ça a cassé. Et c'était une saison où Love, mon personnage préféré, a brillé de mille feux. Je l'aime plus que tout ce monde. Et d'ailleurs, j'ai fait des tests sur internet qui ont dit que je lui ressemblais. Et mon copain m'a fait la remarque que je ressemblais à Love. Alors, je ne sais pas comment je la... Je dois prendre la chose en sachant qu'elle est psychopathe. Mais elle est mienne quand même. Je l'aime trop. Voilà, je ne lui pardonne tout, moi, perso. Ensuite, à la première place, c'est la saison 3 de Succession. Pareil, j'ai dédié... Enfin, je vais dédier une vidéo dessus. Mais Succession, c'est la life, les gars. C'est vraiment ultra génial. J'adore. J'allais parler des mentions de râques. C'est-à-dire des séries que je n'ai pas mises dans mon top. Parce que je ne voulais faire que 9 ou 10 places. Et elles n'étaient pas nécessairement exceptionnelles. Mais que j'ai bien aimées par rapport au flot de tout ce qu'il y a eu pendant cette année. Donc, au niveau des mentions honorables... Ah oui, je précise que je n'ai pas mis Lock and Key saison 2. Parce que je n'ai pas aimé. Ça m'a saoulé. Je pense que je vais rester sur les comics. Même si la saison 3 sort. Enfin, en 6ème place, j'ai mis Star Wars Vision. Donc, Star Wars, je n'apprécie pas trop normalement. Mais Mandalorian m'a un petit peu réconciliée. Et quand j'ai vu qu'il y avait une version animée. Donc, évidemment, j'étais en mode trop trop bien. Du coup, j'ai kiffé. Mais je pense que je vais me refaire cet été ou l'été prochain. Parce que trop de choses à faire. Vous savez, je fonctionne un peu comme la cour de cassation. Conseil d'état, tout ça. Je mets toujours 2 ans à peu près avant d'être à jour. Mais je pense que je vais me refaire les Star Wars. Parce que du coup, j'ai plutôt bien aimé. A la 5ème position, j'ai mis Hawkeye. Ou Hawkeye. Je ne sais plus. Enfin, bref. C'est pareil, une série Marvel. A la 4ème position, j'ai mis Black Summer. Ça parle de zombies. Je ne m'attendais rien. Et j'ai plutôt bien aimé. Donc, c'est plutôt cool. A la 3ème position, j'ai mis Wandavision. Parce que Wandavision, la vie les gars. Les comics, allez les lire. Mais c'est vrai que la fin de la saison ne m'a pas trop plu. En toute honnêteté. Ensuite, à la 2ème place, il y a un documentaire. Mais clairement, il est tellement bien fait. Qu'il se voit d'une traite comme un film. C'est sur la vie d'Aurélissane. En fait, c'est son frère qui l'a suivi depuis qu'il a commencé sa carrière. Jusqu'à maintenant. Et on apprend. Mais des trucs. Et pourtant, je ne suis pas extrêmement fan de rats. Tout ça. Je pense qu'Aurélissane, c'est un des rares que j'écoute. Vraiment. Parce que ses textes, ils sont insane. Ce gars, il a nickel game. Genre, il est supérieur. Et vraiment. J'ai adoré. Et des fois, il y a des trucs qui lui sont arrivés. Parce que c'est vraiment une histoire vraie. Ce n'est pas des reconstitutions de Nabila. Tout ça. Non, non. Des fois, il y a des trucs qui lui arrivent. Tu te dis. Mais c'est scénarisé en fait. Ce n'est pas possible. Le gars, mais comment il fait ? Genre. Et c'est vraiment trop trop bien. C'est super instructif. Franchement, j'ai adoré. Et en premier, j'aurais vraiment pu mettre à la dixième place. Parce que je me rends compte que je n'ai cité que neuf séries genre. Mais vraiment, le mettre à la dixième place finalement. Du coup, première place des mentions honorables. Dixième place des meilleures séries de 2021. C'est Your Honor. En fait, je ne voulais pas trop la mettre à la dixième place. Parce qu'en fait, c'est une série qui est sortie en 2019, je crois. Mais qu'elle a le plus l'amie que cette année sur son catalogue. Et je voulais l'avoir depuis. Parce qu'il y a l'acteur principal. C'est celui de Breaking Bad. Et c'est également le papa dans Malcolm. Et c'est un acteur que j'adore. Et encore une fois, il a prouvé qu'il était exceptionnel. Tous les acteurs étaient géniaux. Mais alors lui, il portait le truc d'une intensité. Les plans qu'il faisait sur ses yeux, sur ses expressions. Le gars, il joue. Mais c'est un dieu. Il est né avec un don. Vraiment. Et je ne dis pas ça parce que je l'aime. Mais vraiment, il est doué. C'est un acteur hors pair. Le jour où il va mourir, je sens que je vais faire comme les gens. Ils ont fait pour Clo-Clo, vraiment. Et la série était vraiment super cool. J'étais en mode, au départ, moi j'aurais fait ça. Et après, ah oui, en fait, j'aurais pas fait ça. Et après, je me suis dit, ah oui, mais chacun a des circonstances. Et après, oh là là, ça prend des circonstances énormes. Et oh là là. Ok, finalement, je ne veux pas être à leur place. Tu vois, genre, c'était vraiment super bien fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je ne le demande pas souvent. Quoique, je pense que je l'ai beaucoup demandé pendant le calendrier de la fin. Mais si tu pouvais mettre un petit pouce bleu, t'abonner, si tu n'es pas déjà abonné, et partager à un ou deux de tes sueries Minakama, ça m'aiderait beaucoup et ça me motiverait. Parce qu'en toute honnêteté, je ne te cache pas qu'en ce moment, je suis super fatiguée et que j'ai pensé plusieurs fois à arrêter YouTube. J'aimerais bien que tu me donnes tes 3, 4, 5 séries préférées de l'année 2021 en commentaire. Sur ce, bah voilà. Passe une bonne journée. Passe une bonne soirée. Il me jade. Passe une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501